Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous. On souhaitait faire effectivement un point presse à l'approche des campagnes qui vont arriver. Donc je vais me présenter puisque vous ne me connaissez pas tous. Je m'appelle Sonia Fraisse, j'ai 34 ans, je suis habitante de travers, je suis assistante de gestion pour un cabinet d'expertise comptable, je suis militante au Rassemblement National depuis 2015 et je suis responsable du canton de Sète pour le Rassemblement National. Donc comme vous le savez, le Rassemblement National a ouvert une stratégie de rassemblement que je poursuis moi au niveau du département et localement et c'est maintenant avec Sébastien Pacule qui représente ses valeurs et l'ouverture que le parti recherche avec qui on va s'allumer et qu'on soutient du coup pour les prochaines élections et pour reprendre le département. Merci Sonia, merci à tous de votre présence et bienvenue sur la place de l'Hospitalet. Nous avons choisi cet endroit puisque déjà l'Hospitalet, c'est le cœur de Sète, c'est le quartier haut et c'est un petit peu le berceau de la naissance du Sète. Les Cétois appellent plus souvent cette place la place du social et c'est aussi cette symbolique que nous voulions incarner aujourd'hui puisque le département est le lieu dans lequel se décident les principaux axes sociaux pour le département et pour les habitantes et les habitants. Vous me connaissez pour beaucoup d'entre vous en tant qu'ancien géomère, en tant que précurseur du rassemblement des droites et depuis quelques temps je suis rentré dans un cheminement et dans une réflexion personnelle par rapport à ce qui pouvait se passer au département et à ses relations avec la ville. Depuis des mois, j'observe le comportement de la conseillère générale sortante et candidate. Je l'ai une puisque l'autre, Sébastien Gandral, apparemment a été évincé de ce guinombe. J'ai bien remarqué que Sète est le grand oublié du département. Nous sommes, nous, rassemblés de tout horizon, vie civile, rassemblement national, Jean-Luc Grégoire qui est lui issu de la gauche et qui était ma belle rencontre lors de la campagne municipale, pour une seule et unique cause, Sète. Laissez-toi. Parce que nous, c'est toi, lorsque j'échange avec les personnes dans la rue, nous ne pouvons pas accepter cette situation où l'opposition, Véronique Alueva, François Comen, fait que rien n'avance sur cette. Quelques exemples concrets. Le boulevard de Verdun. J'ai travaillé sur ce dossier pendant des années. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que les Cétoises et les Cétois se moquent de ces disputes politiques, de ces manœuvres d'appareils qui font qu'on ne refait pas ce boulevard, qui aujourd'hui s'urbanisent d'une manière très forte, mais qui est, on a le mot, pourrie. Les Cétoises et les Cétoises qui veulent, c'est pouvoir circuler librement, ne plus avoir d'embouteléage, et les motards aussi veulent ne plus avoir envie d'éviter les nids de poules, et les piétons ne plus jouer à une espèce de taureau-mâché avec les véhicules lorsqu'ils traversent la route. Le pôle d'échange multimodal, la gare SNCR, où le département devait donner encore de l'argent, et cette année ne le donnera pas. Donc, le chantier, finalement, est à la route. J'ai été président de la commission d'attribution des HLM27, et aujourd'hui, en tant que policier municipal d'opposition, combien de gens viennent me voir parce qu'ils sont bloqués dans leur situation, parce que les logements sociaux sont en mauvais état, parce qu'ils demandent une mutation, et qu'on ne fait rien pour eux. C'est énorme. Je vais juste vous donner un chiffre. Combien de logements sociaux sur 7 ont été construits depuis 6 ans par le département ? Le chiffre est simple. C'est zéro. Zéro. Imaginez-le. Les subventions. Sainte est une ville qui fait 45 000 habitants. Quand on voit le montant des subventions qui sont allouées à 7 par le département, il est pitoyable. Alors, aujourd'hui, le grand axe de campagne des candidats d'extrême-gauche, c'est de dire, nous allons déployer le RSA pour les jeunes. Mais qu'est-ce que c'est, cette promesse ? C'est une promesse qui n'engage que ceux qui l'entendent. L'État est le principal décideur dans cette matière-là. L'État n'a pas ouvert ce champ-là. Le département, lui, et Sonia, alors à des chiffres, est sur-endetté, notamment à cause du RSA. Et au lieu de vouloir proposer à des jeunes un avenir, un travail, un développement, on leur promet de l'assistanat qu'on ne peut plus payer, puisque de toute façon, ce sont les contribuables qui payent à la fin. Et le département, aujourd'hui, est obligé de faire des crédits pour pouvoir financer son fonctionnement. Alors, cette candidature, vous le voyez, c'est une candidature qui est ouverte. Je suis honoré d'avoir le soutien du Rassemblement national. Et je t'en remercie, Sonia, et j'en remercie aussi toutes les instances du parti, Bruno Lebronion, Jacques-Olivier, Marine Le Pen. Nous avons aussi le soutien de la droite populaire. Et vous le savez, nous avons un candidat au Régional qui est issu de la droite populaire, et tout comme moi, des Républicains, M. Garou, que je soutiens pleinement. Nous avons aussi le soutien des membres de DLF, et notamment de Gilles Faucas, qui est le responsable départemental de la France, et de Frédéric Juge, qui est le responsable cantonal de Debout la France, et en fait de la vie civile aussi. Parce que, loin des appareils politiques, vous le savez, je n'ai plus intégré de parti politique, je ne me revendique d'aucun parti politique, et j'en s'en moque aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on gère leur quotidien, que l'on soit pragmatique et pas dogmatique. Donc, des femmes, des hommes, retraités, dans le social, employés, chefs d'entreprise, nous sommes sept. Nous représentons l'ensemble des citoyens. Parce que nous voulons une seule chose, c'est remettre sept au cœur de l'héros. Merci. Sonia, je te passe la parole. Donc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tout d'abord, je suis ravie de cette alliance avec toi et de tous nos soutiens. Concernant le département, effectivement, ce qui a porté notre attention, on va dire, ce sont les chiffres. L'état des finances du département montre beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui ont été faites d'une certaine manière, d'accord ? Et beaucoup de choses qui devront être faites différemment à l'avenir. Donc, je vais prendre un petit papier que j'ai ici. Et je vais vous citer quelques chiffres que j'ai repris dans l'article du Midi Libre. Du coup, il ne faut pas oublier que le département gère un budget. Alors, cette année, c'est un budget primitif de 1,5 milliard. C'est une somme conséquente, très importante, qui est distribuée assez facilement. Pour le social, on a 811 millions d'euros et 420 millions d'euros, rien que pour le RSA. Il y a eu une augmentation de 64 millions. Ce n'est pas rien. Là, on a des candidats, des personnes sortantes d'extrême-gauche, qui ont géré jusqu'à maintenant, mais qui portent le bilan en partie de ces chiffres, et qui souhaitent maintenant l'ouvrir à des personnes de moins de 25 ans. Moi, ça me semble tout à fait irresponsable. Irresponsable. Quand on est jeune comme ça, on n'a pas besoin d'être assisté. On apprend la vie, on apprend à travailler. On peut encore perdurer le lien avec les familles qui sont là en soutien. Donc, nous, dans notre futur programme, que vous connaîtraz très prochainement, plutôt que d'ouvrir le RSA d'une telle manière, on serait plutôt pour un contrôle, un contrôle des dépenses et pour des économies. Voilà. Donc, le département, il est endetté. Donc, il faut faire des économies, effectivement. À l'heure actuelle, il a 569 millions de dettes. Le ratio de désendettement, il était en 2019, de 3,2 ans. En 2021, si on ne fait rien, si les personnes qui étaient jusque-là au département ne font rien, continuent sur ce lancer à distribuer des millions à tout va, il faudra 14,3 ans pour le rembourser. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et c'est nettement supérieur, on va dire, au ratio de désendettement de la plupart des autres départements. Voilà. Donc, du coup, notre équipe, elle est basée sur des profils, sur des personnalités diverses. En même temps, c'est notre force. C'est la force aussi un petit peu du duo avec Sébastien Pacut. Entre nous, il n'y a pas de chichi. On se base sur des faits, sur des réalités, sur des chiffres. Et on a des personnes comme Christine Tartière, comme Jean-Luc Gréloir, qui ont ce côté très humain. Très humain, du coup, qu'on souhaite également mettre en avant. Et aussi ce côté responsable du social. Donc, je vais passer le micro à ma sublérante. Donc, c'est bon. Sous-titrage ST' 501